Europe 1 7h23 Europe 1 matin Bruce Toussaint Guy Birenbaum pour Vues du Net, bonjour Guy ! Bonjour à tous ! Alors Christiane Taubira se fâche contre l'Express sur Twitter, c'est un nouvel épisode de la découverte par les politiques des réseaux sociaux et de leurs effets. C'est une histoire exemplaire qui révèle le choc de plusieurs mondes, les médias papiers en ligne, les réseaux sociaux, les politiques. Alors l'Express sort un papier qui traite de l'ambiance assez mitigée et des dysfonctionnements qui règueraient dans le cabinet de Christiane Taubira. On y apprend surtout au détour d'une phrase qu'un des membres à plein temps de ce cabinet, un conseiller spécial Jean-François Boutet, serait aussi le compagnon de la ministre. Alors Madame Taubira a choisi de réagir à cette affirmation sur Twitter. Il était un peu plus de 15h quand Madame Taubira, à la sortie de la séance des questions au gouvernement, a tweeté ces quelques mots très obscurs qui ont semé la surprise sur Twitter. Alors je cite Alors tout le monde n'a pas tout de suite saisi. Heureusement le Lab d'Europe 1 notamment a décrypté la séquence pour ceux qui n'avaient pas fait le lien avec l'Express et ne pouvaient pas comprendre le tweet très tarabiscoté de la ministre. Ce serait drôle sauf que femme qui dérange couche forcément, bon. Est-ce que c'est une bonne idée pour un ou une politique de répondre si vite sur les réseaux sociaux à une question qui mêle privé et public ? En descendant de manière aussi impulsive dans l'arène de Twitter, Madame Taubira suscite l'intérêt, pique la curiosité des internautes, mais elle ouvre l'appétit des autres journalistes. Elle valorise donc le contenu de l'Express dont le papier est en ligne. Elle suscite d'ailleurs une réponse de Christophe Barbier, le patron de l'Express, qui explique que la présence de son compagnon au sein de son équipe est un réel problème. Elle provoque la sortie d'autres articles, vous pouvez aller voir, il y en a pas mal. Ça montre qu'il y a des moments où les politiques devraient s'abstenir de tweeter, surtout à chaud. Le jeu de la surenchère sur les réseaux sociaux est toujours perdant-perdant pour celui notamment, ou celle notamment politique, qui y tente sa chance. Ça revient, Bruce, à faire grossir une boule de neige en la poussant. Tout le monde sait que c'est ainsi que se déclenchent les plus grosses avalanches. Oui, elle a réagi sur le coup de la colère, tout simplement. Mais il ne faut pas, il faut arranger le téléphone, il faut le jeter. Et voilà, voilà. Maîtriser les réseaux sociaux, vous nous aviez expliqué il y a quelques jours que Nicolas Sarkozy l'avait parfaitement bien fait. Avec Facebook. Avec Facebook, en réagissant à sa mise en examen. En revanche, la c'est raté. Quatre jours après ! Voilà, la c'est raté pour Christiane Taubira. Merci beaucoup Guy Berenbaum. Sous-titrage Société Radio-Canada